Voilà, j'ai envie de dire ça y est, on y est, ça fait 3 ans qu'on attendait ça, ça n'a pas été facile. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont sur le podium. Sans elles, je peux vous dire, sans toutes les institutions qu'elles représentent, aujourd'hui Caprinov ne serait certainement pas ce qu'il est. Eh bien, si Paris a son salon de l'agriculture, les deux Sèvres ont Caprinov, donc c'est un vrai honneur que ce salon national et international de la filière Caprine, soit présente sur le département, dont la filière Caprine est quand même une des filières principales agricoles du département. Encore cette année, de nombreuses délégations étrangères sont là. Donc c'est la manifestation référence de production Caprine au niveau national et international. Et elle se situe en Nouvelle-Aquitaine, donc première région Caprine de France. La filière Caprine, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, elle se porte plutôt bien. Les soucis qu'elle a aujourd'hui, c'est la hausse des coûts des matières premières qui, je me rappelle juste d'il y a 10 ans, avait impacté gravement. La filière, au bout du bout, on avait perdu entre 10 et 15% des éleveurs. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Par contre, les coûts de production flambent plus vite que ce qui flambait dans les années 2010. Les enjeux de la filière aujourd'hui, c'est cela. Et l'autre enjeu qu'il y a, il y a toujours quand même un renouvellement des générations. Alors c'est rébarbatif, on le dit tout le temps. Je l'ai déjà dit à maintes fois ici, entre autres. Et d'autres éditions de Caprineau, je le disais déjà aussi. Je dis simplement que si on n'a pas, et si cette filière-là ne se renouvelle pas dans les cinq prochaines années, notamment dans cette région, il y aura des difficultés au niveau des entreprises de ressources laitières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !